Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, très heureux de vous accueillir sur la chaîne, on commence une nouvelle partie, un let's play sur Flotsam, c'est un jeu de construction de villes maritimes, une ville perdue dans l'océan. C'est développé par Pajam Alamas, un petit studio indé belge, et puis ça sort en accès anticipé le 26 septembre. Donc le jeu n'est absolument pas terminé, il est encore en cours de développement, mais il est déjà largement jouable, et donc j'avais envie de faire une série dessus. On va faire quelques épisodes pour voir ce que le jeu a à offrir pour l'instant, dans l'accès anticipé. Donc le jeu pour l'instant, il est disponible quand même dans différents langages déjà, donc on a le français, c'est ce qui nous intéresse, il n'y a pas de voix de toute façon, tout est en texte, on est parti. Donc le jeu n'offre qu'une campagne apparemment, il n'y a pas de mode libre d'après ce que je... ce que j'ai pu voir, peut-être que ça va être prévu pour les développeurs, je n'ai pas d'info là-dessus. Voilà, c'est fini, d'immenses vagues de déchets ont balayé notre village, peut-être devrions-nous cesser de nous accrocher à ces rochers inutiles, et partir en exploration. Avons-nous vraiment besoin de terre ? Ces vagues bleues sans fin peuvent nous satisfaire, le monde englouti est notre huître. Transformons ce plastique en magnifique perle. Si seulement, nous n'étions pas à court de carburant. Comment allons-nous appeler la ville ? Trash Bay. Washington. Washington, ok. West, c'est le... C'est les déchets en anglais. On va venir, ce sera notre capitale. Alors voilà le centre de la ville. Avec les quelques habitants que l'on a pour l'instant, je pense qu'on commence avec trois habitants, voilà, on va y venir. Donc c'est le centre à partir duquel on va devoir tout construire. Donc vous avez un menu de construction au début, mais au début on ne peut pas construire grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'on n'a que de la bouffe en réserve dans le cœur de la ville et de l'eau. J'ai 24 unités d'eau. Donc il ne faut pas trop traîner parce que mes petits habitants, ils vont boire les 24 unités de réserve. Ils vont manger les 33 unités de réserve. Donc il faut y aller, on va commencer par récolter dans l'océan directement. Donc on commence à placer une balise de récolte de nage. Après il y en aura d'autres avec des bateaux. Je vais la mettre ici. On va dire, au maximum vous êtes à trois à travailler dessus. Et au total on voit tout ce que la balise englobe, tout ce qu'on va pouvoir récupérer. 53 unités de bois mouillé et 8 unités de plastique. Les réserves en stock se mettent ici. Donc ça c'est pour l'info. Après physiquement, elles doivent se trouver également dans le cœur de la ville. Éventuellement vous avez 100 places. Après vous devez les placer dans des réserves ou dans des bâtiments spécifiques. Hop. Il va venir stocker ici en dessous en fait. Et on voit chaque unité de stockage indépendante, indépendamment des autres. C'est plutôt sympa. Donc là je récupère, attention, que du bois et un peu de plastique. Donc on va diminuer un petit peu et on va en mettre un quand même ici à la réserve. Pour récupérer quasiment à coup sûr que du plastique. Alors ce que vous voyez au fond, c'est un point d'intérêt particulier. Donc vous avez plusieurs éléments différents dans l'eau. Vous pouvez avoir des espèces de petites îles de déchets. Vous pouvez avoir des poissons. On va s'en servir après. Vous pouvez également avoir des points d'intérêt. Ici c'est le voilier sur les rochers. C'est ce qui nous intéresse dans ce scénario aussi. Dans cette mission aussi, la première mission de la campagne. Des survivants ont essayé de construire une ville sur cette île. Mauvaise idée. Avec tous ces déchets, un voilier s'est échoué sur les falaises. Peut-être pourrions-nous utiliser son mât. On va récupérer un mât. Ce qui va nous permettre de bouger la ville vers la mission suivante de la campagne. 4 cordes également et 5 déchets métalliques. Mais pour y aller, il faut pouvoir partir. Je vais vous montrer. De la zone ici, autour du centre-ville. Qui est la zone que l'on peut utiliser pour nager. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc on ne peut pas nager jusque là. Il va falloir faire des bateaux. Ça va vraiment être la première étape. de notre aventure. Voilà, on a récupéré un peu de plastique. Pas mal de bois. Donc on va commencer par faire. La passerelle c'est 8. On va diminuer un peu le nombre ici. Augmenter le nombre là. Hop. Voilà, on est à 12. Alors la passerelle, on va la faire. Première sur le côté ici. On ne va faire qu'une toute petite pour commencer. On va peut-être attendre d'avoir 16. Voilà, ça j'en fais une quand même un peu plus grande. On va commencer à accrocher des choses. Hop, ils vont commencer à construire. Je ne peux pas zoomer plus pour l'instant. Je trouve que ce serait bien qu'on puisse zoomer un tout petit peu plus honnêtement. Ça on va enlever. Alors je trouve qu'il y a un gros effort visuel. Moi j'aime vraiment bien les graphismes. Vous voyez que la quantité d'eau dans la bouteille ici correspond au stock qu'on a là. Les réserves sont là. Donc c'est plutôt... Plutôt sympa. Alors on va devoir construire. Bon, les stockages ça peut attendre je pense. Quoique, quoique. On va peut-être faire un stockage. Ici près du centre. Comme ça on peut continuer tranquillement à récolter sans avoir peur d'être bloqué. Tout simplement. Alors les habitants ils ont également des besoins. Je vais vous montrer. Donc la santé. Les besoins en nourriture. Donc la faim qui diminue assez vite quand même. La soif. Donc c'est pas la faim. C'est les réserves de nourriture ici. Le repos. Oh, écoutez. Il y a de la vie dans la mer. Pour l'instant j'ai vu que ça. Mais j'imagine qu'il y aura d'autres choses. On sait pas interagir avec pour l'instant. Peut-être plus tard éventuellement. On sait rien. Donc je vous disais quoi ? Je vous disais... Oui, les petits copains là. Hop. Le sommeil. Centrer la caméra sur lui. Le suivre. Et les capacités spéciales. Tortue se déplace moins vite. Nouveau monde. Il vient d'arriver. Sensation temporaire de redynamisation. Et puis là. Le régime. Qu'est-ce qu'il peut manger ? Parce que vous allez voir qu'on va récupérer d'autres types d'habitants. Je vous spoil pas. Je vous le dis pas. On verra ça plus tard. Ok. Alors il n'y a pas pour l'instant de spécialisation. De compétences particulières. On peut développer. J'espère que ça va être fait plus tard. Je vous montrerai après. Voilà. Les lits. On vient de voir. Ils ont besoin de repos. Et le séchoir qui va nous permettre de sécher. Le bois. Et les poissons. Très important. On va déjà le faire parce que ça prend du temps de sécher. Et on commence à avoir une petite réserve. De bois mouillé. Le bois mouillé c'est gentil. Mais on va le faire sécher. Alors vous devez choisir la recette. Bois sec ou bien poisson. On va prendre bois sec. On peut en faire sécher trois en même temps. Ils vont venir les mettre. Voilà. Donc c'est des grosses bûches. Et donc au fur et à mesure du temps. Et bien la barre va se remplir. Et ils vont être séchés. Je peux récupérer. Si je veux détruire le bâtiment. Pour récupérer des matériaux de construction. Je peux éventuellement temporairement désactiver un bâtiment. Ça peut être utile. Alors pour faire des lits. On a besoin de bois sec justement. Six. Donc ça prendra un petit peu de temps. Et du plastique. Ça j'en ai. Séchoir on a fait. L'eau. On peut faire un distillateur. Un distiller. Mais je ne peux pas pour l'instant. Il va falloir attendre de récupérer plus de matos. Tout simplement. Alors là c'est bientôt fini. Ils font rien. Pourquoi ? Parce que les stocks sont pleins. Probablement. Donc on va faire un deuxième stock. Mais d'abord on va faire une deuxième passerelle. De l'autre côté. Comme ça je mets un stock de l'autre côté. Bon. On va mettre les stocks plus ou moins de manière centrale pour l'instant. On peut toujours les bouger plus tard éventuellement. Je pense qu'on va faire un deuxième stockage également. Un deuxième séchoir pour le bois. Voilà. Alors comment ça avance ? C'est bientôt fini pour les trois premiers. Mais donc voilà. Il faut attendre pour avoir les six dont j'ai besoin pour les lits. Je ne sais pas ce qu'il se passe quand leur jauge de fatigue est tombée au minimum. Torpy se déplace plus vite. Ok. Alors là vous pouvez mettre... Vous avez un tableau des priorités. Comme dans pas mal de jeux du genre. Vous pouvez dire d'une manière générale les nouveaux survivants. On va leur demander peut-être de préparer tout ce qui est tâche liée à la cuisine en priorité. Bon c'est pas... Il y a trois niveaux de priorité. Bon alors individuellement. On peut dire bah Samy en priorité. Je ne l'en ai pas encore assez bien pour savoir exactement toutes les tâches qui sont liées mais... Bah Samy sera pêcheur par exemple. Même si pour l'instant je ne peux pas pêcher et c'est important. Lui sera collecte et désalinisation de l'eau. Ça va être très important après. De toute façon s'il n'y a pas moyen de le faire il fera autre chose. Il ne faut pas s'inquiéter. Les scurvy. Il peut faire tout ce qui est cuisine par exemple. Et puis le reste... Voilà ils le feront de toute manière. De toute façon je vous dis pour l'instant... Ils ne peuvent pas se spécialiser en termes de compétences. Donc ils sont interchangeables au niveau des... Des tâches qu'on leur racine. J'espère vraiment que ça va être fait. Ça pourra rajouter quand même... De l'intérêt je pense. Là on a encore des bois qui a séché. On devrait pouvoir construire autre chose. Donc les lits. L'atelier de travail du bois. On va peut-être pas trop traîner à le faire. Mais en fait je pense quand même qu'ils ont besoin de lits assez vite. On va faire les lits... Ici. Je préfère quand même qu'ils soient en bonne forme pour travailler vite. Hop ils peuvent déjà ramasser pas mal de choses. Mais quand vous allez en bateau c'est beaucoup plus efficace parce que... Déjà je pense qu'il va plus vite sur l'eau. Et puis... Il... Il peut stocker plus. Allez on y va. Je construis pas trop trop de passerelles. Parce qu'on n'a pas besoin de plus pour l'instant. Et que j'ai peur de pas avoir assez. Et un truc assez important à savoir dans le jeu c'est que... Ça a l'air cool comme ça mais c'est quand même un peu une course contre la montre. Parce que les ressources sont finies. En tout cas dans les premiers niveaux... Regardez les poissons. Je ne sais pas si on pourra le voir en fait. On va peut-être pas le voir. On le verra plus tard. Mais vous en avez un nombre limité. Pareil pour les stockages... Les îles de déchets. Et quand vous avez plus, vous avez plus. Donc... Sachant qu'il va falloir distiller notre eau nous-mêmes pour en produire. Là on a un stock au début mais après on ne l'aura plus. Le bois il va partir et il ne revient plus. Donc je ne sais pas. Peut-être plus tard on pourra refaire du bois. Mais pas trop comment au milieu de l'océan. Peut-être on va aller chercher des algues au fond. Je ne sais pas exactement. Pour les brûler. Possible. Mais au début ça ressemble assez fort à une course contre la montre. Donc tout le but est d'arriver à atteindre l'objectif de la mission. Ici récupérer le mât. Ensuite on part sur la carte de la campagne. Et là on peut naviguer d'un point à l'autre pour agrandir notre ville. Et ce qui est du coup assez marrant c'est qu'on garde la même ville. Elle va s'étendre au fur et à mesure. Ce n'est pas comme dans la plupart des jeux de ce genre où vous passez à la mission suivante. Généralement vous n'avez plus la même base on va dire. Voilà les petits lits. Bon c'est mignon hein clairement. C'est très très cartoon mais c'est très sympa je trouve. On va rester fatigué. Alors il y en a qui n'ont plus rien à faire. Parce que voilà j'ai plus de balises. Elles ont toutes été terminées en fait. Ils ont tout récolté. Donc là on repart. On met de là. On raconte ça et après on a terminé pour le cercle de la ville. Je ne pourrais pas aller plus loin. Alors construire les passerelles plus loin ne change rien. Ne change rien à l'étendue je pense. Quoique peut-être il faudrait que j'essaye. Mais d'après ce que je vois. C'est vraiment le centre ville qui va déterminer la portée. Puisque là les passerelles n'augmentent pas spécialement. Peut-être qu'on peut faire des points relais éventuellement. Ce serait possible. Peut-être. Voilà on a. On a deux lits. Je voudrais vraiment en faire trois. Mais si on ne fait pas ça on est fichu. Donc. J'ai absolument besoin de faire un bateau. On va faire l'atelier de travail du bois. Et s'il faut on démontera un lit et une passerelle pour récupérer des choses. Mais on va encore récupérer des choses ici. On a quand même du stock un peu. On n'a plus beaucoup d'eau donc il faut vraiment également que je fasse. Que je produise mon eau. Voilà. Alors plusieurs recettes également. Corde. Il m'en faut une. Je l'ai vu avant. Et ensuite on fera du bois de chauffage à volonté. Voilà. Ce que je vous disais. Ça va utiliser tout mon bois sec au final. Donc attention. Voilà il y en a un qui s'est mis au boulot. Point d'amarrage. Voilà on peut faire le point d'amarrage pour les premiers bateaux. On va venir le mettre là. Près des réserves. Je pense que c'est pas plus mal parce que comme ça quand ils vont venir décharger ils pourront mettre dans les réserves. Sans perdre trop de temps. Et ensuite le premier bateau. On aura de quoi le faire aussi. On va le faire direct. Après on passera sur l'eau. Voilà. Un bateau. Hop. Pour l'eau on aura besoin encore un peu de bois sec. J'en vois qu'il sèche ici. Ça devrait aller. Parfait. Et on va mettre le distilleur juste à côté de l'endroit où on produit le bois de chauffage. Comme ça on perd pas trop de temps pour la porter. Alors j'ai encore du plastique. On va agrandir. Alors je pourrais très bien... On peut faire des branchements comme ça. Comme on veut. Même de côté. Pour donner à la ville la forme qu'on veut. Voilà. Ça me paraît relativement efficace au début de faire une croix. Mais en fait on fait exactement... Comme on le souhaite. Est-ce qu'on a tout récupéré ? Pas encore mais ça va se faire. Voilà. Et après il faut partir donc avec les bateaux. On a un. Le aquaolic biote... Alors il y a des problèmes peut-être de taille, de place pour les... Pour les textes de temps en temps. J'imagine que ça va être résolu. Voilà. Un beau petit bateau fait avec de la récup. Tout est en récup. Je trouve ça plutôt sympa. Alors on va partir du coup récupérer le mât. Comme ça c'est fait. Et on va essayer ensuite de faire un point d'amarrage pour le bateau de pêche. Qui est spécifique hein. Donc on va avoir besoin d'une autre corde. C'est pas mal fait la file d'attente hein. Parce que quand il a mis la corde, il l'a mis là. Donc il va faire trois bois de chauffage je pense. Et puis il va faire la corde. Donc ça me... Ça me convient je pense. On a encore un peu de bois mouillé. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Voilà ici donc on va utiliser le bois de chauffage comme carburant et faire en continu de l'eau. Voilà donc on fait bouillir l'eau salée pour... Je ne sais pas trop récupérer là. Je ne sais pas comment il récupère exactement la vapeur par là. Peut-être qu'elle tombe là l'eau. Ouais ça doit être ça. Pas convaincu par l'énorme feu qui donne directement sur la grosse bouteille en plastique mais on va dire que c'est du métal. Alors voilà. Le petit est arrivé là. Il a été récupéré. Il n'a pas fini. Hop. On récupère des choses. Et à ce moment là le point d'intérêt il est terminé. Et a priori je pense que pour les scénarios quand vous faites tous les points d'intérêt globalement vous pouvez passer à la suite. Mais ça peut être sympa de récupérer autant de choses que possible avant de partir. Pour partir dans de bonnes conditions. Pas obligé de tout récupérer mais ça peut être quand même pas mal de récupérer pas mal de choses. En tout cas de construire tout ce qu'on a débloqué. Donc là je vais faire quand même un point d'amarrage supplémentaire. Ça c'est sûr. On va avec ce bateau pouvoir récupérer plus de bois et de plastique. Voilà j'assigne un bateau dessus de toute façon je n'en ai qu'un. Donc là après automatiquement il va partir là-bas chercher. On va construire un deuxième point d'amarrage à côté du premier. Et hop, ce sera mon petit port ici. Il ne faut pas que j'oublie de faire également une dernière maison. Alors là il ne s'est pas déchargé parce qu'on n'a plus de stockage je pense. Je pense que c'est le problème. On va en mettre un là. Alors au niveau des bateaux il me manque quoi ? Il me manque. Ah j'ai plus de plastique. On va peut-être plutôt aller supprimer ce repère et récupérer le plastoc ici. Voilà. Dès qu'ils auront fini ceci ils vont pouvoir décharger le bateau et on pourra continuer. Alors pendant ce temps-là je vais vous montrer le reste de l'interface et on a vu ceci c'est les points de recherche qu'on va récupérer souvent peut-être qu'on pourra faire un bâtiment de recherche mais au début en tout cas c'est dans les points d'intérêt on pourra débloquer des nouveaux bâtiments. Là c'est la map que je vous l'ai montré et là vous pouvez limiter euh non c'est pas là je vais le montrer après vous avez votre stock en fait c'est les stocks. Là j'ai quasiment plus d'eau j'espère que j'espère qu'ils vont s'y mettre un petit peu pour la production d'eau là. je pense que c'est tâche liée à la cuisine probablement mais également fabrication dans les ateliers. Alors on va mettre tout ce qui est collecte et dessalinisation de l'eau et atelier au même niveau ici peut-être. Voilà. Donc ici vous pouvez c'est ce que je viens de vous montrer et là vous pouvez définir les stocks maximum. Donc je peux dire si j'ai déjà 20 bois de chauffage d'avance ça sert à rien d'en faire plus. Le bois sec il faut toujours le faire sécher le bois je pense donc limiter ne servira à rien et ça on le fait manuellement. Ok. je partirai pas tant qu'on ne pourra pas produire notre nourriture nous-mêmes donc on va attendre de récupérer du plastique et pour ça alors là vous avez le nombre d'hébergements disponibles 2 alors que vous avez 3 personnes donc il manque encore un lit et le nombre de bateaux et de points d'amarrage j'ai 2 points d'amarrage et je n'ai qu'un bateau donc ça me rappelle que j'ai des petites choses à optimiser ici. Ah oui il y a du boulot on n'est que 3 après on pourra récupérer évidemment des nouvelles personnes et ça vous les récupérez dans les points particuliers on va arrêter de mettre des trucs à la nage en fait ça ne sert plus à rien il ne restait pas grand chose mais ne perdons pas de temps voilà on produit de l'eau j'espère que un distilleur est suffisant bon il faut savoir que le jeu il est ah bah voilà le bateau il est en accès anticipé donc forcément il n'est pas non plus équilibré à 100% j'espère que c'est suffisamment jouable pour faire une série je pense que oui alors on va faire un bateau de pêche hop ensuite on va faire un lit et là je m'estimerai content on pourra partir même si dans l'idéal rien ne m'empêche de rester et d'agrandir au max ma ville en prenant tout ce que je peux en faisant des réserves et en partant avec un maximum d'objets logiquement c'est ce qu'il faudrait faire je ne vois pas ce qui l'empêche alors il construit le bateau excellent on va déjà mettre un point de pêche ici vous voyez il y a 25 poissons donc c'est limité encore une fois peut-être que ça se remplit au fur et à mesure du temps mais je ne l'ai pas noté voilà on a des gros poissons aux gros yeux globuleux hop on va ramener pas mal de bouffe avec ça mais il faudra les faire sécher donc un des deux ici on va le changer on va le mettre sur poisson séché ok le troisième lit alors ça on a fait ça on a fait on a fait on a fait il ne reste plus qu'à faire le mât les voiles donc là c'est 4 pièces métalliques 4 cordes et une voile donc on a ce qu'il faut je pense que je vais venir le mettre derrière le mât on va refaire une passerelle enfin derrière peu importe je veux dire on peut se tourner comme on veut ça n'a aucune espèce d'importance et ce stockage là il est déjà plein quasiment donc j'ai l'impression que oh non ça va tiens en total j'ai quand même de la place on va pas en faire un autre le troisième lit est fait on est pas mal on est pas mal ce qui me dit vos réserves d'eau sont au plus bas j'espère que ça va remonter quand même à moins qu'on doit en faire deux il n'y a aucune raison au début du jeu de se dire tiens il faudrait que mon porc soit de ce côté là parce que les poissons sont là puisque après on va changer de carte et on ne sait pas où seront les ressources mais j'essaierai de faire des ports disséminés un peu de tous les côtés ça paraît logique de grouper par deux un bateau de récupération un bateau de pêche avec des stockages pas loin ça paraît important voilà le mât on va le mettre ici vous voyez qu'il y avait quand même pas mal de choses à récupérer sur cette carte alors ressource manquante par contre on va reprendre du bois sec avant de partir quand même ça je voudrais bien l'avoir du plastique on en a pas tant que ça il y en a déposé on va supprimer le repère voilà on va faire un aller-retour avec du bois et je me dis que ce serait bien dans la deuxième carte on va essayer de faire quand même un deuxième bateau assez vite mais de toute façon on n'est que trois personnes donc ça sert à rien non plus d'avoir 36 bateaux vu qu'on sera limité par les gens pourront pas voilà ok voilà les voiles donc là logiquement on est prêt à partir je vais attendre que tout soit stocké ça sert qu'on parte pas sans rien non je sais pas si on repart exactement avec les mêmes réserves on verra ça voilà déplaçons nous là à noter qu'après on aura besoin de carburant mais pour l'instant on avait besoin juste de voile on va avoir des villageois et une ville abandonnée île perdue quelqu'un a besoin d'aide nous devrions la faire monter à bord du bateau à bord d'un bateau donc ça on va commencer par ça aller secourir deux villageois ils sont là bas et puis la ville abandonnée on va pouvoir la fouiller et récupérer des choses inconnues et des points de recherche voilà on verra ça la prochaine fois parce que là on va se quitter pour ce premier épisode j'espère que ça vous a plu franchement le jeu il a l'air sympa on va en voir plus n'oubliez pas éventuellement si vous avez aimé bien sûr si vous voulez en voir plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait il y a un petit bouton qui traîne quelque part d'activer la petite cloche pour avoir les notifications youtube de laisser un like si vous souhaitez me donner un petit coup de main et puis éventuellement un commentaire pour qu'on puisse savoir ce qui vous a le plus plu ou pas mais on va peut-être juste attendre de les récupérer pour voir comment ça se passe de le récupérer ah ils sont deux ok voilà deux personnes en plus on va les ramener sur le bateau et on va pouvoir agrandir notre petit domaine je vous souhaite une excellente continuation salut à tous salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501